salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super donc on est direction les cours il est 7h40 à peu près on va faire une petite vidéo rapide qui sera plus rapide que les autres vidéos de ce sujet on va parler de ma neuvième et dixième heure de conduite pourquoi une vidéo plus rapide parce que tout simplement il n'y a pas grand chose à dire donc là on est mardi matin donc c'était hier soir jeudi 17 à 19 donc j'étais avec le même moniteur que tous les lundis donc un moniteur avec qui je fais deux heures faut savoir que lorsque vous faites deux heures tout se passe vraiment mieux parce que vous pouvez partir et rouler vraiment en fait sans vous trop vous posez de questions vous n'avez pas à regarder l'heure vous dire est-ce que je peux aller loin est-ce que je peux pas aller loin donc voilà donc sur mes deux heures en fait je suis surtout beaucoup de l'endurance et de la distance en fait rouler beaucoup avoir le réflexe alors que quand je vais avoir je pense des chronos d'une heure je vais plus un peu plus je commence à un peu à travailler comment se garer certainement dans les prochaines heures très rapidement je vais avoir fait avec cette semaine et semaine prochaine j'aurai fait quasiment toutes mes heures je crois qu'il me restera que une ou deux à poser donc on va voir si jamais j'ai les moniteurs décide de m'en remettre d'autres ou s'ils pensent que ça suffit on verra ça on verra ça certainement mercredi soir je demanderai un peu à mon auto école donc au niveau de la distance pour la parcourir on a fait énormément de kilomètres parce qu'en fait on est simplement pris la décision de démarrer le moteur on a parlé pendant les trois minutes dans la voiture et ensuite on a roulé pendant tout le reste du temps donc on a roulé jusqu'à jusqu'à plein de patelins jusqu'à plein de petites campagnes plein de petites routes un peu perdues et en fait on a on avait j'avais pour objectif et le but des deux heures conduite est en fait de m'aider à percevoir et d'agir en conséquence de cause suivant ce que je veux autour de moi c'est à dire apprendre que on veut tourner à droite ok bah c'est pas juste on tourne à droite et puis c'est tout non il faut déjà regarder dans le rétro qu'il n'y a personne qu'on va gêner que la manoeuvre est réalisable ensuite on va vérifier dans l'angle mort avec un coup d'oeil si c'est à droite sur la par la fenêtre ailleurs droite derrière donc le passager si c'est à gauche c'est pas notre fenêtre conducteur tout simplement on va vérifier l'angle droit s'il n'y a personne on va indiquer donc notre direction clignotant gauche ou clignotant droit et on va ensuite du coup avoir à si on doit ralentir on va regarder le rétro de centrale on va ralentir en descendant nos rapports tout simplement s'il n'y a besoin de ralentir et bah vous avez juste à vous vous êtes assuré qu'il n'y a personne dans le rétro d'angle le mois vous avez juste à vous déporter tout simplement avec le clignotant et être prudent tout simplement voilà s'il n'y a pas de jugement d'allure il faut regarder le rétro central d'accord par contre si vous devez ralentir ou freiner il faut regarder le rétro central pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui soit collé derrière vous et que vous faisiez entre guillemets pardonnez moi l'expression mais rentrer dans le cul en fait tout simplement donc l'objectif était de tout au long pensé à toujours regarder donc c'est rétro coup d'oeil clignotant rétro coup d'oeil clignotant et en fait au départ il m'a fait répéter ça plusieurs fois pour bien que je le mets dans la tête pour que la phrase et pour que les actions à suivre me rendent bien en tête et ensuite on est parti donc on avait déjà parlé légèrement de ça la séance d'avant donc comme il me l'a dit en fait c'était juste un petit récap et bien m'enfoncer dans le crâne on va dire et on est ensuite parti j'ai roulé donc en deux heures donc on a fait pas beaucoup de ville on a fait quasiment que des routes de campagne que des routes à forte accélération qu'elle est pas mal de direction en fait c'était les médias peu voilà ensuite la direction et voilà on n'a pas fait beaucoup de changements en fait mais c'était surtout là on a roulé beaucoup en campagne en fait donc à des vitesses assez excessives et voilà la bord d'un virage ou d'un danger il faut vraiment ralentir freiner pardon merci il faut vraiment freiner ralentir en fait mais parfois de manière vraiment c'est négative avant de tourner parce qu'une fois qu'on est dans le virage freiner dans un virage ou accéder dans un virage c'est vraiment plus dangereux que si on est directement la bonne allure donc il faut apprendre à gérer donc sa vitesse et donc forcément à apprendre attention à apprendre tout simplement donc à savoir ralentir mais pas trop brusselant pour pas glisser ceux qui arrivent il pleuvait on était donc on a roulé beaucoup 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 en forêt en campagne les petites routes assez étroites donc on croisait des gens donc apprendre à ralentir suffisamment pour croiser les gens sans non plus être à l'arrêt pour pas déranger derrière donc gérer bien sûr de voir derrière si on peut si on peut ralentir en fait tout simplement parce que des fois on est dans un endroit où il y avait quelqu'un qui me colle au cul et on peut pas freiner autant qu'on le voudrait donc après on a freiné sans abuser sur le frein pour pas bloquer les freins pour pas déclencher ABS pour pas glisser tout simplement donc on a vu un peu toute cette gestion en fait dans les routes de campagne comment faire attention comment bien regarder si quelqu'un arrive etc la gestion du coup de quand même mettre les feux de route on voit rien et penser à bien les enlever quand quand quelqu'un arrive gestion un peu de gérer un peu les balises sous glace parce que des fois bah voilà il faut les accélérer il faut les ralentir suivant ce qui se passe donc je vais juste nettoyer la caméra deux secondes à cause de la pluie hop désolé pour l'image donc voilà il ya toute cette gestion de comment comment agir un peu dans des routes un peu sinueuses un peu étroites où il faut ralentir où faut vraiment être prudent donc c'était en fait un peu le ce qu'on a fait hier donc savoir regarder bien analyser mettre les clients tant qu'il faut etc et avec en plus gérer en fait un peu les routes de campagne les routes sinueuses et les ralentissements un peu fort et après des grosses accélérations des forts ralentissements etc vous faites en permanence que accélérer et ralentir donc plein de montées plein de descends donc monter ou descendre rapport pour avoir un plus grand frein moteur pour avoir une meilleure accélérations montées une meilleure reprise parce que vous êtes en montée dans un virage donc là vous avez toute cette gestion en fait à faire et c'était vraiment l'objectif des deux mes deux heures d'hier j'ai on a ensuite en fait vu que c'était la dernière heure de la journée et que moi j'habite sur sa route donc en fait on a roulé le soir jusqu'à chez moi carrément en fait comme ça je suis rentré directement chez moi au lieu de galérer à rentrer vu que j'habite à la campagne tout simplement donc ça c'est vraiment cool n'hésitez pas quand vous avez l'heure du soir ce genre les monos bon s'ils sont longs c'est pas sur leur chemin ils vont vous dire non mais si c'est sur votre chemin il ya aucune raison qui refuse de vous de vous accompagner ou autre ça peut permettre d'éviter les allers-retours aux parents ou de galérer un peu dans les transports en commun parce que surtout en général quand vous êtes à une auto-école vu qu'il y en a un peu partout dans toutes les villes et bah vous êtes en général pas si loin que ça de l'auto-école donc souvent ça peut arranger ou ça peut être sur le chemin quoi tout simplement donc je pense que j'ai à peu près tout dit j'ai à peu près raconté l'ensemble de mes deux heures j'ai encore une heure ce soir et une heure demain ça fera quatre heures pour cette semaine j'ai rien de particulier de plus à vous dire je voulais juste vous remercier parce qu'on commence à être de plus en plus nombreux de plus en plus de vues et on commence à avoir quelques personnes qui qui regardent de plus en plus mes vidéos tout simplement et je commence à avoir quelques abonnés donc c'est assez cool en fait c'est sympa de votre part de vous abonner de mettre un petit pouce bleu de mettre un commentaire ou de me parler sur facebook certains voilà un message privé en publication je réponds à tout et le plus vite possible voilà j'espère que vous avez passé un bon moment je vous dis à la prochaine allez bye bye